Musique Samedi 14 août 2010, nous allons faire un point sur les températures toujours caniculaires et la situation météo-critique en Russie avec des incendies et nous ferons un point sur les températures relever ce vendredi 13 août dans le Grand Ouest. Musique Le sud de la Russie souffre encore de la chaleur, à Moscou le thermomètre affichait encore 31,1 degrés pour la journée de jeudi et on relevait encore des valeurs de 35 à 40 degrés sur une grande partie de la moitié sud 41,3 degrés à Bogussar, 41,3 degrés également à Morozvok, 41,1 degrés à Divnoe, 41 degrés à Jaskoul, 40,8 degrés à Ceramifovic, 40,6 degrés à Kalak et 40,5 degrés à Alexandrov. Musique Dur dur de se croire en été en ce moment avec de telles températures, regardez, il peut plus de 17 degrés à Cherbourg ce vendredi, 19 à Alonçon, 21 degrés sur Angers, on attend mieux quand même pour un mois d'août jusqu'à 25 à Angoulême, une hausse des températures est quand même prévue pour la fin de semaine prochaine. C'est la fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, quelques vacances pour notre équipe, on se retrouve donc samedi prochain, nous serons le samedi 21 août. Et d'ici là, voici une météo des allergies, une toute nouvelle, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous et bienvenue dans cette huitième météo des allergies réalisée en partenariat avec InfoPollen. Les risques prévisionnels présentés dans notre rubrique météo des allergies sont issus des relevés, observations et calculs réalisés par le réseau national de surveillance aérobiologique. A la fin de ce bulletin, Sophie Frein nous fera un bilan complet de la pollinisation des graminées lors de cet été 2010 dans le Grand Ouest. La pollinisation des graminées devient de plus en plus faible en Basse-Normandie avec un risque faible de 1 sur 3, même évolution pour les pollens d'Urticaceae. Là aussi, en Pays de la Loire, la pollinisation des graminées et d'Urticaceae reste faible de niveau 1 sur 3. Veillez cependant à poursuivre votre traitement. Chaque semaine sur PreviOuest.fr, dans notre météo des allergies, Sophie Frein, analyste pollinique au centre hospitalier de Dinan, nous parlera des risques polliniques en nous révélant ses conseils pour lutter efficacement contre toute forme d'allergie. Alors Sophie, bonjour. Bonjour. Alors l'été se termine et on peut maintenant en dégager un bilan global, notamment pour les graminées. La pollinisation des graminées aura-t-elle été importante en 2010 ? Alors en 2010, on a plutôt l'impression qu'on a une pollinisation des graminées qui va être peu importante, qui a été peu importante, puisque là, passé mi-juillet, on a pratiquement plus de grains de pollen de graminées dans l'air. Il faut tout de même se méfier parce que si on avait des pluies et un redoux en suivant, peut-être il pourrait y avoir une deuxième pollinisation, ce qui s'est passé en 2007. Donc voilà, les allergiques doivent rester vigilants, doivent continuer à consulter les bulletins de surveillance aérobiologique, de sorte à continuer à savoir s'il y a ou pas des graminées dans l'air. Mais là, on a plutôt de la chance et je pense que la saison se termine. Donc après, il peut être intéressant pour les allergiques, bien entendu, toujours de continuer à consulter pour l'année prochaine, les calendriers pollinés pour voir à peu près sur quelle période se passe la pollinisation. Merci d'avoir été avec nous tout au long de l'été, Sophie, pour toutes ces précisions. On vous retrouve cet hiver pour une nouveauté sur notre site. La semaine prochaine, nous recevrons le docteur Bernard Regnaud, qui est pneumologue à l'hôpital de Pontivy, en Bretagne. Découvrez le service automatique de diffusion de notre partenaire InfoPollen et personnalisez votre propre bulletin allergopolinique. Vous recevez chaque vendredi sur votre e-mail, téléphone ou fax les risques prévisionnels qualifiés pour les allergènes auxquels vous êtes sensibles. Concernant la région de votre choix, rendez-vous dès à présent sur www.infopollen.com, dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette météo des allergies touche à sa fin. Merci à vous de l'avoir suivie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau bulletin avec le docteur Bernard Regnaud. Bonne semaine à tous !